et bien salut à tous salut youtube c'est avant votre youtubeur de l'étine préféré bien évidemment et que vous l'avez constaté lors de la dernière vidéo aujourd'hui on va se retrouver par rapport à la vidéo des annonces de l'étine à mac donc ce sont des annonces qui vont bosser et c'est officiel donc sur leur chaîne sur le tweet également moi dans la journée j'ai fait un tweet concernant l'événement des marchandises n'oublie pas c'est non pas 430 mais 430 j'ai fait un petit peu les choses et donc du coup on va voir toutes les annonces de 430 qui reviennent de bannière et d'événements qu'on aura jusqu'à l'année française et après donc nous aurons donc en fait donc la compensation en termes de prix qui nous aiment alors donc du coup j'espère que vous en pensez à mettre un like à tous sur la caisse et sur ce c'est parti alors donc tout d'abord nous avons malheureusement mais là on va commencer à dire que tout le problème de conseil a été retardé donc si vous ne savez pas c'est parce que en fait avec la situation actuelle en chine de la version 2.7 a été décalé donc avec le confinement qu'il y a eu qui a été décrété par le gouvernement et donc en fait c'est la raison pour laquelle ça a été décalé aussi donc il y a un univers qui a des soucis techniques ils ont aussi des soucis financiers ils ont eu de tels soucis financiers il a dû avoir malheureusement la prolongation donc des deux donc de présence de héros donc qui est la bannière d'Ayaka donc la bannière j'ai déjà fait dans une autre vidéo il s'affiche sur le clip au dessus de ma tête donc en fait je m'en analyse sur cette bannière donc si vous voulez avoir Ayaka voilà donc du coup en fait c'est l'occasion pour vous d'avoir ce personnage aussi si vous n'avez pas fait l'autre événement donc voilà évidemment essayez c'est adopté également donc c'est le fait dans le fer il y a évidemment la bannière d'armes qui est prolongée donc pour avoir l'arme d'Ayaka parce que ça peut être assez compliqué de l'avoir et donc du coup c'est prolongé donc ça c'est très très bien pour les joueurs qui veulent l'avoir ensuite nous avons l'événement épices venus de d'Ouest qui avait été animé donc puisque tout simplement il y avait la maintenance de la S&Dia il sera disponible du 14 mai jusqu'au 7 juin ce qui voudrait dire que l'inversion du concept sera voire le 7 juin et donc à la date de la mise à jour du concept il n'y aura pas une vidéo pour les découvertes du concept mais il y aurait un live sur Twitch et ce sera sur mon Twitch à moi qui sera qui est Twitch.pd slash agentefantez vous pouvez avoir dans la description et donc cet événement va nous permettre d'augmenter les niveaux d'affinités de mon personnage qui sera dans les S&Dia qui commencera un autre S&D et l'autre S&D 420 m de zèvres quelques-uns euros des matraques des élevations d'armes ainsi que des morats voilà ensuite nous allons voir en notre annonce la compensation qui nous a été offerte donc voilà donc voilà alors la compensation voilà on reçoit c'est une compensation pour l'opération française donc compensation F2D à partir de ce qu'on voulait et donc on va voir on va aller sur le site de Google Lab donc pour avoir quelques informations complémentaires par rapport à cette compensation et ça va pouvoir potentiellement vous mettre bien donc si vous voulez avoir qu'elle soit donc qu'elle soit qu'elle soit donc voilà pour des raisons liées à l'amortement de ce projet qu'en fait c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la situation qui est toujours en Chine donc c'est pour ça qu'il y a eu la compensation aux Yovers ne peuvent pas dire que c'est en gros pour les compliments avec le gouvernement en Chine parce que sinon Chinois ils vont c'est mon tirailleau vert dit donc voilà moi dit donc vous ne pouvez pas dire ça ça sera envers le gouvernement chinois et donc c'est pour ça qu'ils vont cacher une famille en plus longtemps donc la meilleure raison pour cette assistance sera décalée à partir du 1 mai ou à partir à l'année jusqu'à celle de 10 à jour il y aura une compensation hebdomadaire et vous allez voir ça va faire plaisir donc quant à la date donc il y aura des avances ultérieures pour le savoir donc quand il y aura des avances ultérieures donc normalement d'après les informations de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation tout ça le 20 mai sur la 3 sur la 3 sur la 3 il sera en description également le squatter flash d'enginama d'officiale organiseront un live le 20 mai ainsi que les 10 mai il y aura l'annonce de l'éducation avec l'officialisation des bannières parce que là les bannières sont difficileuses sur la vie à l'attaqué d'Itoro ainsi que Xiao et Iteraj ainsi que Dukichiru et ça c'est officieux également on va avoir la confirmation aussi de l'attaque de la 1ère manière également de la 2ème manière pour voir si c'est 3 semaines et si la version de l'éducation va être décalée ou pas donc ça c'est à voir qu'on passe en confrontation on aurait 4.12ème qui avance pas mal une résistance fragile 7.100€ 16 minerais de remportes mystiques ainsi que 120.000 moras donc si moins d'une semaine la sépare donc et ceux de l'envoi blablabla donc elle sera juste en fonction du nombre de jours restants mais comme ce sera vers le 7 je pense que ce sera plutôt le 8 juin donc le lendemain de la fin de l'event et donc du coup ce sera bien 3 semaines excusez-moi de compensation et donc du coup ce sera donc à 400 x 3 qui fera donc 1200 témogènes donc ça c'est plutôt pas mal après ils sont donc 21 et 200 euros en fait c'est x3 après il y a beaucoup de minerais je crois 48 minerais ainsi que x3 donc ça ferait 360.000 moras donc ça c'est très très bien et donc il faut donc il faut vous être connectés donc sur Genshin Impact donc n'hésitez pas à lancer l'application donc le lien pour la télécharger pour ceux qui l'ont pas encore télécharger sera en description et franchement pour avoir un niveau d'aventure 5 avant ça avant la date du 11 mai ça va être hyper simple donc vous avez un premier jour de connexion puis après lors de ce premier jour de connexion sur le jeu vous passez à l'aise niveau d'aventure 5 donc ça ça va être assez simple donc la compensation sera envoyée à partir du 11 mai donc tu vas la récupérer elle sera valide pendant les 30 jours suivant sa réception donc les bas de rétablissement de la messagerie et donc ce sont des infos qui font assez plaisir et je vais revenir par rapport aux lives du 12 mai parce que en fait quand vous regarderez le 12 mai c'est déjà qu'il faut par rapport aux éléments que sachez que par rapport aux voix anglaises c'est possible justement lors des lives donc les lives en gros des acteurs anglais qui incarnent les voix de certains personnages donc pour le live ils le font avant l'année de live et sauf que là exceptionnellement avec cette situation actuelle le studio de Genki Japan car c'est général qui est situé à Shanghai il est fermé jusqu'au 20 où on met qui nous dit toujours par cette situation de grand médias du 12 mai et donc tous les acteurs anglais qui incarnent ces fameux personnages ils devront le faire chez eux avec un moyen du bord et donc comment on sait que ce sera pas très facile donc faut faut être conscient de ça et de dire et pas être en mode critiqué ça y est j'ai retrouvé les mots que je cherchais il faut être conscient de cette gène par Genshinabak et en plus donc le 20 je rappelle que vous aurez on aura 3 coles de clomogènes qui feront 300 avec 300 clomogènes de pratiquement donc ça 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 fait un plaisir et en plus je trouve que c'est vraiment dommage par rapport à la situation qu'on vit continuellement puisque et que ces mises à jour soient comportés puisque en effet avec cette mise à jour en fait il y avait une autre chose très intéressante pour tous leurs fonctionnalités qui sont très intéressantes pour les joueurs dont un système de nouvelles fonctionnalités qui permet un système d'un personnage donc c'est-à-dire de savoir quels sont d'artéfacts des paroles des personnages avec la date principale pour que l'utilisation ainsi que les attitudes recommandées par un personnage ainsi que tout ça et moi je pense que parmi les informations peut-être que vous n'êtes pas que vous-même vous aurez à passer cette vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un live absolument une certaine vidéo bien sûr en dessous de nos devons réciter le Twitter et ainsi tout comme Twitter Twitter et Instagram et donc du coup et aussi donc d'autres ados par rapport ce que vous avez a une autre un autre un autre en fait le 25 mai il y aura un live sur ma chaine donc un petit peu game sylopap encore une fois équitablement pour mon avis de la 2.7 et de ce qui va arriver depuis longtemps que je veux et aussi donc on va vers plein de choses après là je suis en train de faire pour et à voir si le farm va permettre de faire pour Yaka si j'ai terminé ou si j'ai pas terminé lors de ce stream je vais on fera ça ou peut-être on va farm pour Kazuha après le 30 mai il y aura un farm donc il y aura il y aura pas de farm on fera l'événement le grand événement de la katie du katie et avant ça donc on verra bien sûr les annonces donc du tout de jennings par rapport franchement mais jennings ça va il y a pas une situation pratique et en plus on dirait que lundi du stream bah en fait il y a une de mes attentes qui a été couplée par rapport à la vidéo de jennings n'hésitez pas à la checker j'espère qu'on a repris cette vidéo on se retrouve demain pour que je ré-enregistre et que je reposte cette satanée vidéo de déjà tier list de Gainting Impact ça me fume et on fera ça et on se dit à plus c'est parti c'est parti